C'est un campus presque vide en cette reprise des cours en présentiel à l'Université de Dakar. À la faculté de médecine, Rokhaya, une nouvelle bachelière, est impatiente de prendre contact avec ses professeurs et camarades étudiants. Aujourd'hui, je suis venue pour prise de contact avec mes camarades étudiants et avec le bureau des orientations. C'est une bonne chose parce que je vais pouvoir me focaliser plus sur ce qui m'attend et pouvoir me concentrer davantage sur mes objectifs. C'est une bonne nouvelle vu qu'on a passé beaucoup de temps à faire les vacances. Du coup, c'est une bonne chose de reprendre les cours. Ce retour des étudiants sur les bancs de l'université chez Ranta Diop de Dakar est un moment d'espoir et de renouveau. L'apprentissage et le progrès seront démis selon l'étudiante Alima Toussou, qui rêve de devenir chirurgienne. On aimerait que les cours puissent continuer. Parce qu'il y a des étudiants qui ont perdu leur année gratuitement. Je connais des étudiants en droit déjà. Ils ont fait plus de deux ans au même niveau. Et c'est désavantageux quand même. J'étais très contente parce que j'avais hâte de reprendre les cours. J'en avais marre de rester, de tout le temps rester à la maison et tout. Voilà, j'étais contente. L'université chez Ranta Diop de Dakar a été fermée depuis le mois de juin 2023 en raison des violentes manifestations intervenues dans la capitale sénégalaise et dans l'enceinte de l'UQAD également. Le conseil académique de l'université a finalement décidé de la reprise des cours en présentiel depuis le 26 février. Une décision qui était tant attendue par la communauté étudiante et académique.